Bonjour, je vais me calmer, je vais poser délicatement cette litière afin de ne pas réveiller non plus spécialement les voisins, en même temps, 11h, il y a peu de chance, mais nous poursuivons donc la rétrospective Shrek, attention les yeux, la modernité a frappé aux portes de la chaîne. Incroyable, nous avons déjà parlé dans cette grande rétrospective, oui, je m'envoie des fleurs tout seul, mais c'est bien d'être fier de soi des fois, j'ai donc parlé des 4 épisodes de Shrek, oui, c'est bien 4, si on s'en tient à Josiane Balasco dans Le Pernol est une ordure, et il nous reste désormais 2, dans le même ordre d'esprit, 2 films à traiter avec cette vidéo sur Le Chapauté 1 avant d'en arriver au Chapauté 2, actuellement en salle de cinéma. Le Chapauté 1 est sorti en 2011, il y a déjà 11 ans, mazette, et avant même de rappeler un petit peu le résumé de ce film, je tiens donc à préciser, que le film est un spin-off, si l'on veut, c'est-à-dire qu'il se déroule dans les événements avant Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4, peut-être un Shrek 5 un jour, on ne sait pas, et Le Chapauté, globalement, est un personnage secondaire dans la franchise de Shrek, mais si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, c'est-à-dire que Shrek 1 et Shrek 2 ont été beaucoup plus appréciés que Shrek 3 et Shrek 4, Le Chapauté 1 en soi essaie peut-être un petit peu de relancer la franchise différemment avec ce personnage très populaire qu'est Le Chapauté, interprété en VO par M. Antonio Banderas. Passons donc désormais, hop, j'active à nouveau un effet spécial absolument extraordinaire pour vous rappeler un petit peu le résumé de ce film. Je vais potentiellement spoiler ce film puisqu'il est sorti, vous l'avez compris, il y a longtemps. Le Chapauté est donc un orphelin et il rencontre, à l'orphelinat de la ville de San Ricardo, un oeuf, un petit dumpty, un oeuf dans une comptine. Le film regorge de références et nous allons revenir là-dessus, que ce soit aux contes de fées et autres. Le Chapauté et cet oeuf se mettent en tête de réaliser une grande quête, une grande aventure grâce à des haricots magiques, les haricots magiques de Jacques et le haricot magique des haricots qui permettraient de créer une merveilleuse plante qui permettrait ainsi de gravir les cieux et donc dans les cieux de trouver un château où il y aurait des richesses et notamment des oeufs en or. Évidemment, ça intéresse nos petits personnages. Nous avons ensuite des petits problèmes, c'est-à-dire que le Chapauté devient un héros malgré lui grâce à Humpty Dumpty qui est jaloux du Chapauté, le Chapauté qui délaisse son ami et Humpty Dumpty qui la lui joue à l'envers et fait passer le Chapauté pour non pas un héros, mais bel et bien un hors-la-loi. Ainsi, la route de nos deux amis se sépare mais se recroise à l'occasion de ce film. Ajoutons à ce duo un autre personnage qui est donc la chatte qui s'appelle Titi, patte de velours. Titi et Lokiti peut-être référence, on ne sait pas, dites-moi ça en commentaire, on n'en sait rien. Qui est une voleuse absolument talentueuse, prodigieuse, doublée d'ailleurs en VF par Virginie Effira que j'ai donc découverte non pas dans les films en prise de vue réelle, mais bien juste avec sa voix. Elle est excellente d'ailleurs dans ce doublage. Bravo à elle. Bien, évidemment, la route qui est recroisée par nos deux héros et ajoutons donc ce nouveau personnage, ce trio donc, va essayer de réussir cette mission avec le haricot magique puisque désormais ils sont grands et ne sont plus des bébés. Mais il faudra laisser les rancœurs de côté et ça, ce n'est pas forcément gagné. Ajoutons à cela évidemment aussi qu'il y a un certain nombre d'embûches et d'autres méchants dans le film que je ne connais pas trop dans le référencement des contes et effets ou alors je ne l'ai pas trop cerné. Mais j'ai vu le film plusieurs fois donc je ne sais pas. Bien, maintenant passons définitivement à mon avis sur ce film qui est d'ailleurs réalisé par le réalisateur Chris Miller de Shrek 3 qui est clairement mon Shrek le moins 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 apprécié pour moi, celui que j'aime vraiment pas spécialement des masses, même si je ne le déteste pas. Et le Chapoté 1, en étant bien meilleur que Shrek 3, reste selon moi quand même bien en dessous des Shrek 1, 2 et 4 clairement. C'est un film qu'il est très très bon de découvrir au cinéma et avec des personnes pour la simple et bonne raison que c'est un film d'une mise en scène absolument extraordinaire. Sur un grand écran, c'est formidable. On a quand même une certaine diversité d'environnements, des plans larges, un gigantisme qui est travaillé, l'iconisation également du Chapoté, même si j'en ai un petit peu à en redire au départ. Je ne suis pas très friand quand on nous balance la tête d'un personnage comme ça pour faire joli au début et après qu'on est censé avoir une scène où l'apparition va être fulgurante quelques minutes plus tard parce qu'on a déjà vu sa tête. Pour moi, ça doit être vraiment un accomplissement dès le début du film. Quand ton personnage de Chapoté arrive dans un bar, on ne doit pas l'avoir vu avant dans le film. Donc, il y a peut-être une sur-iconisation du personnage mais c'est clairement le personnage du Chapoté, de toute façon, l'atout maître de ce film. Il est toujours aussi drôle, il est toujours aussi cinglant dans son humour, clairement. Nous avons aussi une ambiance plus globalement, au-delà d'être uniquement visuelle, une ambiance également sonore qui fonctionne vraiment du feu de Dieu. Beaucoup de scènes de danse entre le Chapoté et Kitty, patte de velours, des moments vraiment extrêmement engageants. On a envie de danser également et ça donne vraiment du baume au cœur, ça donne de la bonne humeur ce film. Ça, c'est super, c'est très, très, très divertissant. Malheureusement, mon problème avec le film serait d'ordre purement scénaristique parce que si le scénario part sur des bases sympathiques, pas folles, à un moment donné, on part un petit peu en cacahuètes, notamment sur la fin parce que, globalement, moi, c'est le personnage d'Umpty Dumpty l'œuf qui ne me plaît pas beaucoup, mis à part sur cette idée qu'il est dans une configuration compliquée dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est moqué et bafoué par les personnes parce que c'est un œuf et qu'il a du mal à se déplacer, qu'il ne peut pas se jeter sur une chaise, que pour courir, il est handicapé, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un travail du film qui est assez intéressant parce que ça peut un petit peu accentuer la tension quand les personnages gentils sont poursuivis par les méchants. Mais globalement, comme on n'en a pas grand-chose forcément à carrer de ce personnage de l'œuf, c'est un petit peu compliqué. Les passages de flashback, justement, pour nous montrer l'amitié entre ces personnages sont réussis, c'est-à-dire qu'on sent vraiment une amitié fraternelle, cette fratrie d'adoption de cœur qui fonctionne vraiment bien. Mais c'est un petit peu le personnage, après caricatural, qui en réalité était méchant, oh là là, retournement de situation, et qui avait tout manigancé pour essayer de piéger le chapeauté. Et c'est là que j'ai un problème parce que j'ai découvert à cet énième revisionnage de ce film qu'il y avait quatre scénaristes et ça me paraît en effet assez contraignant ici. On sent vraiment par moments que le film élabore différentes thématiques, qu'il pointe un peu du doigt mais qu'il n'élabore pas plus que ça, qu'il ne va pas vraiment creuser davantage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Cette idée du hors-la-loi-justicier, pour moi, elle n'est pas très bien travaillée. Le chapeauté passe son temps à s'excuser auprès de personnages, le commandant, sa mère adoptive, de terribles choses qu'il aurait pu commettre. Mais à chaque fois, ça ne correspond pas vraiment au chapeauté qui, pour moi, ne doit pas s'excuser, qui plus est d'actes dont il n'est absolument pas le responsable. Alors, ça me paraît un petit peu bizarre. Il y a vraiment des scènes, je trouve, qui sont un petit peu loupées en termes d'écriture mais qui sont forcément là parce qu'après, il faut propulser le scénario de telle sorte en arrivée au dénouement. Mais je n'apprécie pas spécialement, globalement, oui, ce personnage de l'œuf qui a chapeauté, c'est le cas de le dire, un plan absolument très, très finement calculé où il a embauché plein de personnes, dont les méchants qui les poursuivent pendant tout le film. Alors, rétroactivement, tu te dis que les employés ont failli tuer leur patron au moins une dizaine de fois. Bon, c'est un petit peu laborieux. Mais surtout, là où ils sont coincés, c'est que dans le film, il est accepté que l'œuf a plus ou moins engagé toutes les personnes que le chapeauté a rencontrées et qui vont donc le mener sur la quête du haricot magique. Et là, c'est dommage parce que pour moi, l'œuf aurait dû avoir comme objectif principal la richesse et donc cette quête. Et en objectif secondaire, oui, essayer de se venger du chapeauté. Mais là, le fait qu'il ait engagé absolument tout le monde, ça le contraint donc l'œuf plus ou moins à faire de cette vengeance contre le chapeauté son objectif numéro un, sa première motivation. Donc, à la fin, ce retournement de situation, donc premier retournement de situation, on apprend que l'œuf est en réalité méchant et deuxième retournement de situation, en l'espace de 30 secondes, l'œuf redevient ami avec le chat, ça ne colle pas. Ça crée un personnage vraiment trop girouette, trop volatile qui m'embarrasse fortement. Il n'en reste pas moins ensuite que concernant le scénario, c'est quand même embêtant, je dirais, d'avoir aussi quatre scénaristes pour une œuvre qui est quand même pas mal basée sur les références, sur des contes qui existent, sur des œuvres préexistantes. C'est un petit peu dommage, je dirais, de ne pas avoir essayé de, je ne sais pas, de renouveler un petit peu peut-être la formule. C'est quand même un film qui est assez balisé en termes de scénario, même si, évidemment, la force pour moi de ce film, c'est clairement le duo chapeauté qui type pâte de velours, mais qui est malheureusement terni par d'autres personnages et une scène qui illustre très bien cela. C'est la scène, un moment de danse dans un feu de camp avec les deux chats et l'œuf qui vient enquiquiner son monde et c'est vraiment ça qui vient enquiquiner le film et qui vient un petit peu le saborder, donc c'est un petit peu dommage. Mes espoirs en la suite, le chapeauté 2, c'est tout simplement qu'à la fin, Humpty Dumpty meurt, que tous les personnages, visiblement, que je n'appréciais pas dans ce film, on ne les reverra pas comme ils sont décédés ou je pense qu'ils n'ont pas spécialement plus davantage que cela au public. donc j'ai toutes les raisons d'espérer un film, le chapeauté 2, bien au-dessus du chapeauté 1, même si je n'ai pas détesté à nouveau celui-ci que je vois régulièrement. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus que divertissant et un peu plus autre chose qu'un film très folklorique où c'est très dansant et c'est très agréable quand même pour autant. mais voici un petit peu la liste de mes reproches et qualités quand même de ce film. Je tiens aussi à souligner une belle référence, je ne l'ai percuté qu'au revisionnage dans le cadre de cette rétrospective, cette belle référence à Spider-Man 1 ou dans Spider-Man 1, Spider-Man est face à un dilemme, soit sauver sa chérie Mary Jane des griffes du bouffon vert ou alors sauver les petits enfants dans le bus scolaire et ici, c'est un petit peu la même idée avec un... personnage qui n'est autre que Humpty Dumpty qu'il doit sauver ou alors le petit poussin Ouah, je ne sais pas comment on dit, Oiseau, qu'il faut sauver parce que sinon sa mère va évidemment ruiner et détruire la ville un petit peu adoptive de Chapoté, à savoir San Ricardo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine on se retrouve pour parler du Chapoté de prochainement. Miaou ! Miaou !